Je vais parler dans le cadre d'un exemple de la filière du café au Cameroun et puis je vais parler d'inégalités bien sûr que les gens n'ont pas choisies parce que c'est clair que si on choisit de ne pas saisir des opportunités ce qui est le cas par exemple pour les gens ici bon ça c'est un autre problème alors le une des premières choses donc peut-être rapidement ça c'est une étude que j'avais fait pour le centre international du commerce où ils voulaient justement voir s'il y avait des inégalités dans la filière du café au Cameroun et si oui qu'est ce qu'on pouvait faire donc ce qu'on a fait c'est qu'on a été dans les villages et on a essayé de voir quel était l'accès à la terre des différentes femmes et hommes dans les différentes régions que nous sommes allés visiter au Cameroun il y a deux grandes régions productrices du café alors ce qu'on voit ici c'est dans deux régions différentes et vous voyez ici vous avez la surface des exploitations et en hauteur c'est le pourcentage donc si je prends ce graphique on voit que par exemple il y a aucun homme qui n'a pas de café et surtout ce qu'on voit c'est que plus les exploitations sont grandes plus les hommes sont importants plus il y a d'hommes qui ont des exploitations agricoles et moins de femmes et ça c'est dans toutes les régions donc les femmes en règle générale ça c'est un exemple mais c'est partout pareil presque partout pareil les femmes ont souvent moins accès à la terre une autre chose c'est que je vais peut-être passer celui-là juste avant c'est qu'on a tendance à oublier que les dans ces exploitations agricoles les femmes aident à travailler dans la parcelle qui appartient au chef de famille donc le chef de famille à ce qu'on appelle la parcelle familiale c'est les terres de l'exploitation où il y a du café et d'autres cultures mais souvent et ça c'est dans beaucoup de régions d'Afrique et d'Amérique centrale moins en Asie les femmes ont aussi une petite parcelle pour faire pour pouvoir nourrir la famille avec des tomates des oignons des choses comme ça ou bien alors elles nourrissent la famille soit directement avec ce qu'elle produit sur cette parcelle ou indirectement en vendant le produit de cette petite parcelle et pouvoir acheter quelque chose en retour donc là on voit les femmes ont cette parcelle où elles travaillent elles s'occupent des activités reproductives comme faire les préparer les repas s'occuper des enfants et elles contribuent aussi à la parce aux terres au travail de l'exploitation est ce qu'on ce qu'on a vu ce qu'on a essayé de voir c'est en fait dans la quand on produit du café qui est ce qui fait quoi sur les différentes parcelles et ici vous avez la parcelle familiale avec différents types d'activités et là vous avez la parcelle de la femme que ce soit du café ou non et on a regardé voilà est ce que les hommes travaillaient aussi sur les parcelles familiales est ce que vous voyez c'est qu'il ya c'est quelque chose qui se répète partout c'est qu'en fait il ya beaucoup d'échanges entre hommes et femmes c'est très lié mais c'est très bien réparti c'est à dire qu'il ya des activités par exemple la femme ne va jamais faire le défrichage de la parcelle de l'exploitation ça c'est vraiment un travail d'homme pour la commercialisation de ce qui est de la parcelle de la famille c'est exclusivement l'homme qui va s'occuper de ça et en général la commercialisation de du produit de la parcelle de la femme on espère que ça sera toujours la femme mais parfois ça peut être aussi l'homme particulièrement quand on quand il c'est des produits à haute valeur ajoutée comme le café une chose qui est importante aussi dans dans les pays pauvres c'est par exemple il faut nourrir les gens qui travaillent sur la parcelle donc qui c'est qui prépare et qui amène le repas et bien que ce soit sur la parcelle des hommes ou que ce soit ou des hommes de la famille ou que ce soit sur la parcelle qu'on appelle privé des femmes ce sont les femmes qui vont amener la nourriture dans à midi donc cette différenciation le fait d'avoir moins accès à la terre le fait d'avoir beaucoup d'activités souvent ça fait en sorte qu'on a moins accès aux conseils agricoles par exemple mais ça on le verra aussi plus tard aux crédits etc là je voulais aussi vous parler d'un thème qui m'est assez cher parce que on parle on a tous vous moi et eux on a un budget temps par jour qui est limité c'est à dire que il ya 24 heures il faut qu'on dorme il faut qu'on se ressource donc c'est limité et ce qu'on fait est ce que je fais toujours quand je suis en mission c'est que je regarde en fait avec les villageois donc hommes et femmes un peu comment se fait la répartition de la journée comment se passe une journée bien sûr ça varie un peu selon les saisons mais vous avez ici par exemple la journée en période de végétation de l'homme qui se lève au lever au lever du soleil je veux dire qui va se laver qui va faire les prières on est dans la partie musulmane et puis il va ensuite travailler au champ à peu près vers midi midi façon façon il va avoir son repas et puis il va continuer de travailler puis va rentrer pour pouvoir se laver manger et ensuite se reposer et si on regarde le travail enfin la répartition des activités de la femme on voit qu'elle se lève déjà avant le lever du soleil et puis elle doit en fait préparer le repas ensuite elle accompagne l'homme pour aller travailler dans les champs ensuite elle retourne chez elle pour préparer le repas ensuite elle amène le repas au travailleur et puis elle va rentrer un peu plus tôt que l'homme pour pouvoir aller chercher l'eau le bois pour pouvoir préparer le repas s'occuper des enfants et puis ensuite ranger donc elle se lève et se couche plus tard que les hommes et il n'y a pas tellement de plage de repos alors bon ça c'est pas très clair comme tableau mais je voulais montrer quand même il y a des études et il y en a très peu qui regarde la problématique du transport c'est pas très sexy le transport mais c'est quelque chose que tout le monde fait tous les jours nous on va faire nos commissions etc mais là bas le transport ça peut être vital et ce que je veux montrer avec ce tableau c'est en fait la différence de distance et de poids que portent les hommes et les femmes et ce qu'on voit ici c'est le nombre d'heures de transport pour différents types d'activités parce que vous transportez pour aller commercialiser vous transportez pour aller chercher l'eau vous transportez pour aller chercher le bois etc etc donc on voit ici pour les femmes les chiffres sont pas très importants c'est la différence qui est intéressante donc là c'est les femmes et ça c'est pour les hommes donc ça c'est la durée et ensuite il y a le poids qu'on porte et là de nouveau vous avez le poids transporté par les femmes et le poids transporté par les hommes donc je voulais juste mettre en lumière et vous voyez que cette étude elle date elle date de 97 parce qu'en fait c'est un thème qui est relativement peu étudié et c'est compliqué à étudier parce qu'en fait il faut rester dans l'exploitation il faut suivre les gens etc ensuite notre difficulté ou notre contrainte inégalité c'est que souvent moi j'ose en parler parce que je suis agronome et j'ai été conseillère j'ai peut-être fait la même chose c'est que quand on est conseiller agricole on va vers le chef de l'exploitation donc ce qui arrive très souvent c'est que les femmes ont beaucoup moins accès aux conseillers agricoles et ce qu'il faut se rendre compte c'est que dans beaucoup de régions des zones du sud c'est que le conseiller agricole s'il y en a un s'il y en a un c'est un peu le seul conseiller à part peut-être s'il y a un centre de santé si en plus il y a une école etc mais il n'y a pas tellement de conseillers et souvent ce qui se passe c'est que si on essaye de faire de se dire bon on va quand même parler aux femmes dans beaucoup de régions encore c'est de manière séparée hommes femmes et c'est ce que j'ai voulu montrer là je vous ai mis des photos du Niger mais aussi du Tadjikistan donc deux régions complètement différentes mais j'aurais pu vous mettre Amérique centrale j'aurais pu vous mettre d'autres régions alors un peu en résumé parce qu'on ne va pas tout passer en revue c'est que ce qu'on se rend compte c'est que si on regarde toute la filière c'est à dire la recherche, les gens qui vendent les intrants, les gens qui produisent le café les gens qui achètent le café, les gens qui transforment, enfin qui trient et transforment le café et les exportateurs on a de grandes différences entre le nombre d'employés et la proportion de gens qui possèdent alors ici vous avez propriété c'est à dire les hommes possèdent 90% des terres les femmes 10 dans le cadre de la production mais par contre si on regarde le temps passé sur les productions de café les femmes travaillent, représentent la moitié du travail dans la culture du café et l'autre chose par exemple pour les usines les usines c'est là où le café arrive et où on trie le café on nettoie un peu, on fait un premier nettoyage, on trie et on le met en sachet ça appartient en moyenne à 95% aux hommes, 5% aux femmes et Cameroun est un peu spécial parce qu'il y a la fille d'un ancien torréfacteur et puis dans le cadre des activités c'est moitié-moitié si on regarde un tout petit peu dans le détail justement là où le café arrive il faut vous imaginer il arrive dans ses camionnettes c'est des gros bâchés comme ça, on laisse couler le café et ensuite on le trie, on nettoie un peu et on le met dans des sachets pour aller plus loin donc qui c'est qui s'occupe des machines ? à 100% c'est des hommes qui c'est qui s'occupe du tri ? donc il faut vous imaginer des gens soit vous êtes assis par terre et vous avez le café par terre et vous triez un à un ou bien c'est sur des tables donc vous êtes assis sur une chaise ou un cajot etc donc là c'est peu des hommes c'est plutôt des femmes et pour mettre dans les sachets c'est surtout des hommes alors bien sûr que la question que j'avais posée c'était de je voulais essayer de comprendre pourquoi c'était les femmes qui faisaient le tri et la réponse qui revenait régulièrement c'est parce que chère femme nous avons de meilleurs yeux donc voilà et une autre chose qui est importante de se rappeler c'est que très souvent l'emploi pour le tri il est saisonnier et les hommes dans la grande majorité ont des contrats annuels alors que les femmes ont des contrats saisonniers voilà on a tout on a tout et on a tout